Musique Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter enfin mon swap avec Mélanie de la chaîne MailModeMU Je vous mettrai évidemment sa chaîne en barre d'infos et évidemment la vidéo de ce que je lui ai envoyé Donc en fait on est samedi et j'ai reçu le carton aujourd'hui enfin je suis allée le chercher à la poste ce matin avec mon chéri il est venu m'aider puisque le colis qui est juste à côté de moi là fait quand même plus de 9 kilos et j'ai reçu évidemment l'avis de passage hier dans ma boîte aux lettres et comme on travaillait tous les deux, on n'a pas pu le recevoir donc je l'ai enfin aujourd'hui et ma chérie m'a attendue pour filmer puisqu'elle a récupéré également hier donc on va filmer toutes les deux ce matin donc je suis juste trop contente depuis tant qu'on prépare ce swap, on le prépare depuis décembre on vous laisse l'envoyer à peu près aux alentours de la Saint-Valentin notre thème c'était un peu ça, romantique, boudoir, Saint-Valentin, voilà et en plus de ça c'était l'anniversaire à ma chérie donc ça fait en fait un deuxième Noël et en même temps son cadeau d'anniversaire à la base notre budget était de 150 euros on a complètement explosé le budget comme c'était à peu près sur 3 mois on rajoutait, on rajoutait, on rajoutait, on n'a plus compte et à force on est arrivé à 365 euros c'est juste assez énorme je suis complètement d'accord avec vous mais voilà on voulait vraiment se faire plaisir et sans compter les frais de port qui nous ont coûté toutes les deux 17,40 euros voilà pour ça donc en tout cas je te fais d'énormes bisous je sens que je vais te remercier de toute façon tout au long de cette vidéo je suis hyper contente d'avoir fait ce swap avec toi t'es pleine de vie, t'es resplendissante franchement bah je t'adore de toute façon je t'écris un petit mot donc je pense que tu l'as lu et on va commencer tout de suite puisque le carton là vous voyez quand même qu'une partie mais si je vous le montre ouf de plus près il ressemble à ça vous me voyez plus en fait regardez il est juste énorme donc je crois qu'en fait elle a la fait en fonction de numéros moi j'ai pas fait ce système là moi j'ai juste écrit des petits mots sur chaque paquet donc elle ouvrira en fait au fur et à mesure mais voilà elle apparemment m'a fait un menu avec chaque numéro donc je vais ouvrir dans l'ordre donc déjà j'ai juste ouvert le carton pour éviter le gros carnage en fait dans la vidéo du bruit n'est-ce pas ? déjà elle m'a mis beaucoup de papier de crépeau je crois que ça s'appelle comme ça rose donc c'est hyper joli et en plus de ça elle a tout emballé avec du journal pour éviter la casse avec la poste donc c'est assez énorme le carton et en plus du papier c'est donc déjà il y a deux enveloppes alors là en fait dans une enveloppe elle m'a écrit le mot d'amour que je lirai tout à l'heure puisque voilà c'est une super rencontre c'est juste trop mignon comment elle m'a fait ça dans l'autre enveloppe elle m'a écrit Swap Girl et Alex ah c'est trop mignon Swap Girl et Alex 83 et Mélanie Mode MU et elle m'a écrit en fait plusieurs marques autour pour me donner un petit peu des idées de ce qu'elle m'a mis dedans donc Pink Victoria Secrète Too Faced MAC Bath & Bodywork elle est folle quoi voilà donc je suppose que ça c'est le menu ouais c'est ça puisque là elle m'a mis le récapitulatif des prix donc moi j'ai oublié de le faire mais si tu veux je te l'enverrai une fois que t'as ouvert ton Swap je t'enverrai tous les prix en message privé sur Facebook voilà à lire après avoir ouvert tes paquets bien sûr donc je regarderai à la fin puisque je veux avoir la sur et on va commencer tout de suite donc par ouvrir le menu pour que j'arrive à piocher dans le bon ordre oh la la tous les paquets qu'il y a c'est un truc de fou alors voilà la liste est longue oh il y a combien de numéros ? il y a 49 paquets ? non 50 paquets c'est la folie donc au menu elle m'a fait ça super bien mais je vous raconte pas la liste il y a un côté c'est rempli l'autre côté c'est rempli c'est folle je voulais te l'offrir en plus mais tu as fait péter le budget je pense ok ça doit être celui-là oh la la il y a des paquets partout donc le numéro 0 c'est un produit de chez Mac tu es complètement folle de chez Folle tu m'avais envoyé une photo pour me faire patienter crois-moi j'ai juste pété un cap quand j'ai vu cette photo donc je vais ouvrir ça puisque là je sens que la vidéo va durer une heure elle m'a pris un rouge à lèvres elle est folle elle m'a pris un rouge à lèvres le Lady at Play il est trop beau celui-là il est trop beau donc le rouge à lèvres Mac en question et c'est un Mineralize ah j'adore les paquets j'en ai aucun de cette gamme-là en plus au top donc le paquet il se présente comme cela et la couleur est oh la la c'est un magnifique rouge un petit peu orangé c'est vraiment idéal pour l'été quoi il est trop beau ah et puis les Ralmac ça sent juste trop trop bon oh la 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 ça commence fort hein rien que ça j'ai envie de te dire merci voilà donc trop content c'est mon premier de cette gamme en plus donc ravie que ce soit toi qui me l'offre c'est le numéro 1 tu l'avais vu dans une de mes vidéos et tu avais dit que tu les adorais et c'est marrant car je te l'avais pris quelques jours avant lol donc le numéro 1 il est là faut noter que les paquets sont juste trop mignons donc c'est vraiment dans le thème de la Saint Valentin des petits cœurs de tous les côtés alors qu'est-ce que ça peut bien être que j'avais vu dans une de tes vidéos oh t'es trop chaud les skittles les acides en plus ils sont trop bons ah je suis trop contente je suis fan de ces bonbons mais je n'en trouve jamais par chez moi je trouve que les doux et ceux-là ils sont hyper hyper acides oh la la ils sont trop trop bons j'adore je suis trop trop contente t'es ah t'as trop top et dans le mien je suis trop contente c'est trop bon les skittles celles qui n'ont jamais goûté mais foncées c'est de la bombe j'ai juste sauté le numéro 2 donc avant le petit lapin le numéro 2 c'est comme l'oiseau rempli de surprises c'est trop mignon en forme de cœur t'as trop bien emballé j'espère que moi mes paquets seront à la hauteur j'ai essayé de faire mon mieux je suis pas la pro des paquets mais voilà toi c'est trop mignon je déchire oh c'est trop mignon j'ai la même boîte en plus Sophie elle m'en avait offert une exactement dans le même style et en forme de rectangulaire un peu homogénie tous mes vernis au moins ça ira avec c'est parfait en forme de cœur elle est trop mignonne style un petit peu vous savez boudoir rétro elle est super belle ah j'adore ah mais t'es folle tu m'as mis des paquets là dedans aussi mais comment je vais faire moi pour tout ouvrir c'est la galère et en plus il y a des numéros donc le 5 le 4 le 6 je vais les mettre de côté ah et le 3 est là dedans je pouvais le chercher encore longtemps dans le carton le 3 vu qu'il est là dedans et tu m'as mis plein de petits brillants un petit peu comme ça c'est trop mignon c'est trop bien fait c'est trop chou alors je mets un petit peu les brillants là dedans puisque je sens que je vais en foutre partout donc le numéro 3 c'est le petit lapin rose qui va prendre soin de moi donc on va voir de suite ce que c'est j'espère que la vidéo ne va pas couper puisque je n'ai plus de batterie alors qu'est-ce que ça fait bien être donc c'est de la marque Tommy Molly et c'est un vous savez un genre de brillant à lèvres rouge à lèvres et Marine m'en avait offert un dans notre swap également mais celui-ci bon bah c'est pas la même couleur la couleur est super jolie aussi c'est un genre de rouge orangé donc ça pour l'été et pour le thème de la Saint-Valentin j'ai envie de dire que c'est parfait donc hyper contente les packaging de Tommy Molly sont juste trop trop mignons quoi j'adore le numéro 4 lui aussi est rose et tu auras envie de le manger mais tu ne pourras pas alors le numéro 4 donc c'est celui-ci les packaging sont trop choux quoi donc ma caméra m'a lâchée je n'avais plus de batterie donc j'ai repris l'ancienne pour continuer et je trouve que la qualité est plutôt bien aussi donc je reprends le numéro 4 c'était lui aussi rose et tu auras envie de le manger mais tu ne pourras pas il est juste trop mignon c'est un magnète je suppose qui vient de chez Maisons du Monde puisqu'ils en font des super jolis comme ça je n'en avais pas et je voulais craquer en plus sur ce genre de petit magnète pour mettre sur le frigo ça sert vraiment toujours pour noter des rendez-vous ou quoi c'est vraiment le top donc celui-là il est juste trop girly tout ce que j'aime un petit cupcake avec la petite cuillère rose et tout franchement il est trop trop beau donc voilà franchement j'adore je suis amoureuse déjà on continue puisqu'il y a encore pas mal de paquets donc le cinquième encore rose toute rose et trop belle elle va t'être utile au quotidien donc le numéro 5 il est là donc c'est une genre de petite boîte comme ça donc je suis désolée si je vais faire pas mal de bruit en ouvrant tous les paquets oh t'es trop 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 chou oh je rêvais d'en tester une et tu vas voir tu vas halluciner puisque dans ton swap je t'ai envoyé à peu près la même chose mais plusieurs je t'en ai pas envoyé qu'une donc tu vas voir donc nous on avait dit qu'on voulait tester ce genre d'éponge qu'on avait jamais testé pour appliquer le fond de teint et bien ce sera chose faite donc c'est une petite éponge évidemment rose donc c'est juste adorable ça fait un petit moment que c'est la mode sur Youtube je n'ai jamais tenté le test et c'est de la marque Etude House donc elle est juste trop trop mignonne voilà donc j'ai trop trop pour moi de la tester ils font des packagings chez Etude House moi j'adore ensuite le sixième les trois sont girly et celles du milieu tu les adores tout comme moi alors le numéro 6 donc c'est un petit paquet comme ça c'est trop beau ah je suis amoureuse c'est des petites boucles d'oreilles comme ça de réserve naturelle donc vous avez des genres de petites perles toutes mignonnes des petits noeuds dorés ça je veux dire au quotidien on en porte tout le temps et en plus les petits hiboux comme tu l'as dit ce sont juste mes préférés j'ai juste trop hâte de les porter donc noirs avec une petite pierre rouge en forme de coeur quoi elles sont hyper girly franchement j'adore elles sont trop belles t'as fait un super bon choix j'adore mon premier est une rockstar mon second est le niveau 0 mon troisième a tout de moi lol qui suis-je ? vous avez trouvé moi ? je suis nulle aux deux vignettes je vous assure c'est pas moi qui vais trouver alors le paquet le set il est trop beau je vais arrêter de le dire mais tu t'es gavée au niveau des packagings j'adore pour deviner je suis vraiment pas forte je vous assure je suis nulle oh oui oh oui t'es folle tu es folle tu es folle tu es folle tu es folle et comment j'ai fait pour pas deviner Urban Decay les petits crayons évidemment donc les 24 sets qui sont vraiment géniaux j'ai le noir il est au top et il y a le rockstar et le démolition voilà trois teintes magnifiques donc je pense que le rockstar c'est un peu le violet le noir c'est le 0 il est au top et le démolition il est vraiment génial ça doit être un peu un marrant je pense oh mon dieu tu es folle tu es folle je crois que je vais dire ça tout au long de la vidéo je suis désolée je m'excuse mille fois si vous voyez un peu là comme une sensation de magie c'est rien du tout c'est juste le soleil qui reflète sur le lit ne vous inquiétez pas il n'y a pas un fantôme derrière ensuite on continue 8 de la collection avec ses strass et je sais que tu les adores et tu en voulais d'autres de la collection cristal ah ça me dit quelque chose ça ah oui pinceau LF j'en suis sûre au toucher j'en suis sûre puisque j'en ai acquis des roses et ils sont magnifiques ah tu m'as pris le bleu je suis trop contente il est trop beau en bleu je voulais trop les tester ils sont magnifiques ces pinceaux de chez LF et je vous assure que la qualité est juste vraiment géniale donc je suis trop contente il est trop beau il est magnifique je vous assure foncez c'est des petits pinceaux pas chers et vraiment de qualité ils sont vraiment bien pour les débutantes et même pas les débutantes vous mettez ça dans un pot à pinceau dans votre salle de bain ça fait tout quoi il est magnifique franchement j'adore pour l'instant tout me plaît t'es juste folle et on est qu'au 9ème paquet je vous rappelle qu'il y a 50 paquets à ouvrir ensuite 9ème il est juste trop mignon et il sent la poudre de bébé je suppose que c'est ça alors le 9 where is the 9 il est là petit paquet rose girly hop qu'est-ce que c'est que ça oh c'est trop mignon c'est un petit pingouin de la marque Etudas je crois que ça c'était une crème également pour les mains alors je vais regarder si c'est ça normalement oui je crois oh c'est trop mignon ça viendra compléter ma petite crème Etudas que j'ai en forme de hibou alors je vais ouvrir oh mon dieu qu'il sent bon oh ça sent trop bon ah ouais j'adore oh je suis fan j'adore 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 je vais l'utiliser je crois dès ce soir trop belle déjà le packaging est trop chou Etudas j'ai envie de dire ils font des trucs de malade et l'odeur si vous avez l'occasion de commander déjà sur ebus vous les trouvez mais l'odeur est à tomber c'est vraiment ça la poudre de bébé ça sent trop bon j'adore ensuite le numéro 10 aussi romantique que vintage tu vas enfin pouvoir le découvrir ah aussi romantique que vintage c'est peut-être une palette slick ça non la romantique quelque chose peut-être je dis ça je dis rien peut-être que pour une fois je vais avoir raison ouais c'est ça je suis trop contente la vintage palette romantique de chez slick ah je suis trop contente je l'avais c'est la vintage romance et je l'avais offert dans notre swap avec marine et quand je l'ai vue quand je l'avais reçu je me suis dit mon dieu la faux elle est trop belle donc voilà les palettes slick sont trop belles et j'ai trop envie d'agrandir ma collection donc là c'est ma première elle est trop belle franchement elle est trop belle donc voilà un petit peu les couleurs elle est magnifique et vous avez évidemment le pinceau double embout avec le grand miroir franchement elle est elle est sublime quoi j'adore et vous avez les noms en fait sur le papier du miroir j'adore je la voulais trop franchement là je sais pas comment t'as su que je la voulais peut-être dans ma wish list peut-être moi en tout cas je la voulais trop et merci mille fois elle est trop jolie et tu verras également qu'on a les mêmes goûts puisque je t'ai envoyé également une palette slick et j'espère qu'elle te plaira et que tu ne l'as pas normalement tu ne l'as pas mais j'espère ensuite le 11 mais quelle couleur sera dedans ? le 11 peut-être du rose non ? alors le 11 avec un papier Hello Kitty tout ce que j'aime hop de la marque Kiko donc elle m'a pris une ombre à paupières ah non elle m'a pris une boîte vide oh non excellent tu m'as pris une boîte vide en fait pour mettre c'est trop mignon depuis le temps que j'en rêvais c'est des petites boîtes comme ça de chez Kiko vous choisissez une ombre à paupières qui vend à l'unité en fait sur le site et vous mettez la couleur que vous souhaitez dedans c'est des recharges après installées et montées donc voilà trop contente je voulais trop tester en plus leurs fards à paupières et à ce qu'il paraît les fards à paupières comme ça clipsés de chez Kiko sont de meilleure qualité de meilleure pigmentation que les fards mono qui vendent directement dans leurs échantillons tout fait quoi j'ai trop trop donc je vais m'empresser de commander sur Kiko pour me trouver une petite couleur sympa je pense dans les tons bordeaux puisque je n'en ai pas donc bah voilà t'as tapé dans le milieu je voulais trop essayer donc merci beaucoup ensuite 12ème tu voulais trop une belle couleur comme ça j'espère que j'ai bien choisi numéro 12 donc voilà ah bah si tu m'as pris une ombre à paupières tu es folle alors j'en suis sûre c'est ça évidemment 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 donc c'est la numéro 223 c'est une infinity donc c'est les brillantes elle est trop belle et j'en voulais trop une comme ça t'as raison oh là là elle est trop belle j'adore est-ce que je peux la sortir pour vous montrer un petit peu ah elle est trop jolie j'en voulais trop une comme ça bah un petit peu dans les tons bordeaux rose poudré comme ça oh elle est trop trop belle je sais pas si vous verrez bien les reflets mais elle est hyper pailletée elle est trop trop jolie ah ouais j'adore je vous fais pas de swatch puisque déjà que la vidéo va durer pas mal de temps si je commence à faire des swatchs en plus après je vais m'en mettre partout donc voilà trop contente c'est vraiment une couleur que je voulais bah t'as assuré une fois de plus merci 10 000 fois j'espère vraiment que mon swap sera à la hauteur parce que là tu me gattes de chez gattes ensuite le numéro 13 tu adores cette marque tu en raffoles ça c'est mon expression alors numéro 13 oh c'est assez lourd ça en plus ce petit paquet toujours des paquets aussi girly Hello Kitty elle me connait par coeur alors qu'est-ce que c'est oh mon dieu tu m'as acheté du Milka j'ai jamais goûté cela en plus ça a l'air trop bon du Milka au chocolat oh la 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 du Milka au chocolat oui Milka c'est du chocolat n'importe quoi mais il y a des petits smarties ou des M&M's dedans je connaissais pas du tout celui-là je suis trop contente mon copain quand il va voir ça je vais dire non 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 ça c'est pour moi je suis trop contente je vous assure mais en moi gourmande comme pas possible en plus j'attaque mon régime aujourd'hui donc là tu me tortures mais je goûterai carré par carré je me ferai des petits des petits timings pour en goûter oh mon dieu mon dieu mon dieu je suis trop contente tu pouvais pas me faire plus plaisir je n'ai jamais goûté je crois que toi non plus tu me diras 14 donc je suppose c'est gros encore ça doit être de la gourmandise assurée c'est assez gros donc je suppose que ça doit être des gâteaux peut-être des chocolats ou des bonbons du chocolat t'es folle tu sais quoi mais c'est un truc de dingue j'étais en train de faire mes courses avec mon chéri je me suis dit oh tu veux pas qu'on goûte ça je t'assure je te promets il m'a dit non je suis pas sûre peut-être que ça doit pas être bon non je suis pas fan puis ça doit pas être fameux j'ai dit oh mais vas-y je veux trop goûter et tout il m'a dit oh la prochaine fois oh tu me l'as offert je suis trop contente je suis trop contente depuis le temps que je voulais goûter donc c'est les milkas chocos et pop-corn oh mon dieu comment succomber je vais prendre encore 18 kilos merci Mel franchement non je rigole là t'as tapé dans le mail je te jure je voulais trop les goûter merci beaucoup oh la 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 je suis trop contente je suis trop contente 15 tu vas voir l'odeur de fou tu vas adorer genre de boule donc ça je suppose que c'est pour le bain j'ai hâte de voir ça j'ouvre tout à côté de moi oh oui oh elle est trop belle qu'est-ce qu'elle sent mon dieu elle est magnifique elle sent trop bon c'est au raspberry et ripple apparemment donc c'est framboise oh mon dieu qu'est-ce qu'elle est belle c'est une magnifique bombe pour le bain avec une genre de grosse chantilly rose sur le dessus blanc avec plein de petits points de couleur elle est magnifique donc je sais pas où t'as trouvé ça mais oh l'odeur en plus t'as choisi c'est vraiment ça que j'adore oh mon dieu ça sent trop bon mon dieu ça sent trop bon je suis amoureuse je suis amoureuse je suis amoureuse merci 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 tu me connais par coeur tu me connais par coeur c'est un truc de fou la fille qui se répète qui a un problème oh mon dieu il y en a encore plein et la vidéo va durer trop longtemps là je sais pas comment oh mon dieu en plus là j'ai plus de oh mon dieu je sais pas comment je vais le faire bref 16 elle est rose et oh mon dieu l'odeur et oh mon dieu l'odeur c'est un ah ça ça doit peut-être être une tartelette à la forme de chez Yankee Candle ou autre par contre t'as scotché ça comme une folle n'est-ce pas ah oui j'ai raison je commence à devenir bonne en devinette je m'améliore oh la summer scoop ben je l'ai en grande jarre de chez Yankee Candle et je l'adore donc voilà tu pouvais pas me faire plus plaisir elle est top j'adore cette odeur c'est une de mes favorites ensuite 17 ça doit être une autre tartelette aussi je suppose ah évidemment en plus je l'avais plus je voulais trop la recommander c'est la black cherry c'est une de mes favorites avec la soft blanket et la coconut black coconut un truc comme ça et la black cherry et la summer scoop ce sont mes favorites de chez Yankee Candle j'adore je l'avais plus je voulais trop la recommander je vais la mettre direct dans mon brûleur après je suis trop contente je vais dire ça tout le long ça craint ça craint ça craint bref ensuite 18 j'adore et cette odeur il me semble que toi aussi alors 18 ça doit être encore une autre tartelette n'est-ce pas je vais sentir bon toute ma liaison là dedans et c'est la fluffy towel je l'ai jamais testé celle-là oh qu'elles sont bon oh j'adore je les ai jamais jamais senties celle-là la soft blanket était tellement ma favorite que je me suis dit que la fluffy towel peut-être que ça ressemblerait mais pas du tout ça sent une odeur de lessive oh mon dieu ça sent le propre je crois que celle-là je vais la mettre puisque black cherry je connais mais alors celle-là j'ai hâte de la sentir dans la maison quoi oh ah ouais elles sont super bon merci vraiment pour la découverte puisque celle-là je me tâtais à la commander et bah tu m'as devancé c'est bien 19 à sortir avec une jolie tenue donc c'est ce petit paquet peut-être un collier non je suppose alors ouais c'est un collier oh mon dieu il a l'air trop beau je suis comme une vraie galine un petit déchiré je vous assure oh il est trop beau ah ouais j'adore j'adore il est trop beau donc c'est un ras-le-cou de chez H&M doré comme ça oh mon dieu ça va être trop joli il est trop beau mon dieu même avec une petite chemise comme ça oh c'est trop beau il est magnifique j'en ai pas beaucoup des colliers rat-cou donc là c'est vraiment l'occasion il est sublime ici j'adore t'as vraiment de très très bon goût le numéro 20 glamour même sous la douche on veut du rose ça c'est pas faux alors il faut que je continue par contre à chercher maintenant dans le carton puisque j'en avais mis un petit peu de côté pour m'avancer mais maintenant il faut que je trouve le numéro 20 je suppose que le numéro 20 c'est lui puisque j'ai cherché dans tout le carton mais je l'ai pas trouvé et c'est le seul qui n'a pas de numéro ah non 43 n'importe quoi la blonde est de sortie la blonde est de sortie c'est grave franchement c'est grave mais je trouve pas le numéro 20 ah c'est de la torture c'est de la torture bon écoute ah c'est salé j'ai trouvé la blonde totale dans la vidéo en plus il est gros je veux dire pour pas le trouver bon bref c'est pas grave c'est du moins tout craché donc on veut du rose sous la douche je vous rappelle quand même après mes péripéties de chercher le paquet et puis ça emballait comme vraiment c'est de la galère pour ouvrir t'as vraiment bien emballé alors oh oui c'est le cottage fraisement de ça je pense je l'adore je l'avais acheté une fois oui c'est ça c'est le cottage fraisement je l'aime d'amour ce gel douche il sent trop bon je vous assure pour celles qui l'ont jamais senti j'adore putain tu me l'as bien emballé par contre tu vois il risquait pas de s'ouvrir bon c'est le frais c'est le cottage fraisement il est vraiment top je l'ouvre pas puisque je suis en train de galérer il me faut une paire de ciseaux et comme il y a encore plein de paquets à ouvrir ça va être juste la galère donc voilà hop donc trop contente allez de sentir pour celles qui n'ont jamais senti ensuite le numéro 21 très connu chez Nicole Richie Nicole Richie ça me fait peur ça 21 ça me fait très peur ça super beau paquet encore donc c'est une magnifique petite boîte je sais pas où t'as trouvé toutes ces petites boîtes et tout c'est trop chou alors ah oui il est trop beau il est sublime c'est un magnifique collier il est super beau j'adore il est trop trop beau tu me gâtes je suis trop contente ensuite 22 je le trouve trop canon trop cute et il va trop bien t'aller comme un gant donc c'est celui là c'est assez mou j'ai hâte de voir ce que c'est ça oh c'est un bonnet oh non c'est trop mignon ça c'est un petit bonnet panda comme ça oh c'est trop cute ça est-ce qu'il me va bien ah ça pour les temps de froid c'est trop beau j'adore tu tapes dans le mille ça c'est le genre de truc gadget trop cute que franchement moi ça me gêne pas du tout de porter dans la rue donc vraiment c'est tout à fait moi merci beaucoup ensuite on continue avec le numéro 23 tu en voulais trop et en plus de cette couleur alors tu en voulais trop et en plus de cette couleur ah peut-être des boucles d'oreilles oh le packaging il est trop mignon je voulais vous montrer des petites étoiles des petites lunes dorées c'est trop chou quoi alors ça m'a l'air d'être des petites boucles d'oreilles oh non des bandes c'est trop beau c'est trop beau ben j'en ai deux en fait de ce style que j'avais acheté mais bon c'est pas grave c'est à peu près les mêmes mais bon ils sont super beaux je les mettrai et même je pense que les deux ensemble ça peut être super joli ouais je ferai peut-être un style avec ça les deux ensemble donc ils sont très très beaux puis de beige, doré et noir je veux dire ça passe avec tout donc merci beaucoup le 24 est ici alors il m'accompagnera chaque matin qu'est-ce que ça peut être ma bébé crème oh ma bébé crème de quelle marque oh mon dieu il est trop beau mon dieu il est magnifique regardez-moi ça c'est trop mignon donc ça ça doit être un produit coréen tu me diras de quelle marque c'est si c'est études house ou holika holika ou quelque chose en tout cas il y a écrit cat wing cat wing donc oh la la que c'est beau moi qui adore les chats franchement le packaging est juste magnifique je suis fan oh mais c'est trop beau donc la bébé crème est là et en plus dessus comme vous pouvez voir il y a une pâte de chat c'est trop beau oh et ça sent trop bon j'ai trop hâte de tester ça peut-être que ça sera un peu clair pour ma peau ouais c'est légèrement clair mais bon en poudre franchement ça doit être plutôt pas mal trop contente j'avais jamais vu ça sur les BUS ou autre donc merci pour la découverte c'est trop mignon le 25 mon premier indice égale monde mon second égale maison ben maison du monde alors le 25 il est là le 25 il est là alors maison du monde oh t'es trop chou t'es trop mignonne oh t'es trop mignonne j'en avais pas en plus c'est 4 dessous de verre en forme de cupcake donc c'est des ronds comme ça et les différents modèles ils sont là oh ils sont trop beaux je suis trop contente j'en avais pas en plus quand je reçois du monde et tout je me suis dit faudra que je m'en achète ben tu mets encore une fois de plus devant c'est trop mignon j'adore merci beaucoup ensuite le numéro 26 je sais pas si tu as déjà essayé police assurée alors le 26 c'est ça je vais te dire dessus si j'ai déjà essayé ou non oh c'est trop mignon ça qu'est-ce que c'est oh c'est assez spécial c'est un genre d'éponge de la marque Etude House je suppose que c'est pour nettoyer le visage ah ben c'est écrit derrière éponge nettoyante et démaquillante oh ben voilà je testerai franchement c'est une super idée c'est un genre de gros boule ronde blanche éponge quoi de la marque Etude House ben j'ai jamais essayé moi j'utilise co-coton donc je te dirai ça j'essayerai dès ce soir et je te dirai j'ai pas mal de trucs à essayer là ensuite 27 c'est le numéro 6 AAA c'est le numéro 6 donc le 27 il est là le numéro 6 ah Kiko 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 un rouge à lèvres il est trop beau il est trop beau donc c'était de la gamme celui-là donc c'est le 6 attractive pink j'ai acheté aucun produit de cette collection là donc je suis hyper contente de tester c'est un genre de rouge à lèvres je suppose de longue tenue donc je vous ferai pas de soie non plus je vais peut-être l'ouvrir si on peut voir la couleur voilà c'est un genre de rosé boisé oh là là il est trop beau il est sublime ben j'ai pas testé donc j'ai trop hâte de tester ça aussi oh je suis trop contente c'est que des teintes que je n'avais pas donc parfait parfait ensuite le 28 c'est une encre encre donc peut-être une encre à lèvres ouais je pense que c'est ça de la marque Kiko encre à lèvres donc je n'ai jamais testé non plus leur encre à lèvres de chez Kiko oh la couleur est magnifique c'est un magnifique rouge pétant je ne sais pas si vous pouvez le voir ça sent pas c'est pas désagréable donc voilà j'ai vraiment hâte de tester cette petite encre je me fais découvrir plein de produits que je n'ai jamais testé donc je suis hyper hyper happy avec lui pas besoin de mettre de bijoux je suppose que c'est ça ou alors je l'ai peut-être mal mais il faut que je cherche le numéro 29 je ne sais pas si c'est ça c'est de bijoux et j'ai du mal à lire des fois je suis un peu bête mais en tout cas le packaging une fois de plus c'est trop mignon on voit qu'elle est hyper douée alors qu'est-ce que c'est que ça ah il est beau oh mon dieu mais c'est trop beau d'accord c'est une écharpe avec un bijou et une grosse plume rose comme ça vous mettez genre je suppose que ça doit être un truc comme ça vous mettez ça comme ça et vous enroulez le foulard autour alors ça c'est une super idée franchement je n'ai jamais essayé ce genre de foulard c'est vraiment une super idée dans les tons roses évidemment et la petite plume moi qui adore les plumes je suis hyper ravie quoi super idée vraiment j'aime beaucoup 30 toujours dans le thème je suis sûre que tu vas adorer numéro 30 oh c'est trop mignon mais complètement que j'adore oh c'est trop mignon c'est un petit bonnet noir avec écrit love donc évidemment dans le thème un petit peu de la Saint Valentin et il vient de chez Préserve Naturelle et vous savez que j'adore ce genre de gros bonnet voilà il est trop beau j'aime beaucoup j'adore 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 je suis complètement décoiffée moi dans cette vidéo j'essaye tout hein on est fou mais il est trop mignon j'adore merci beaucoup numéro 31 il sent trop bon il a des paillettes donc c'est celui là alors alors c'est de la marque Super U je crois donc je ne vais jamais chez Super U donc je suis hyper contente de pouvoir tester c'est un gel douche parfum huile d'argan Néroli mon instant plaisir et oui et effectivement il est rempli de paillettes je ne sais pas si vous pouvez voir donc j'ai hâte de sentir l'odeur oh il sent super bon ah ouais j'adore l'odeur ah bah là tu me fais découvrir un super produit puisque c'est vrai il sent super bon oh j'adore franchement j'adore merci beaucoup parce que là c'est vraiment une très très belle découverte pour moi vraiment j'adore ensuite le numéro 32 prends le arrondi pas le carré sous la douche d'accord donc il y a deux numéros 32 donc le carré c'est celui là donc je vais le mettre de côté et il y a un autre numéro 32 donc apparemment qui est rond voilà c'est celui là donc le numéro 32 numéro 1 oh bah oui j'adore j'adore donc c'est de chez Nivea vous savez c'est le c'est le l'écor donc sous la douche donc moi j'ai le bleu qui a été vraiment génial je l'avais en deux exemplaires et je l'aime beaucoup et là elle m'a pris le blanc donc je pourrais tester autant le blanc que le bleu donc je suis hyper contente ben ils ont exactement la même odeur le blanc et le bleu donc voilà ça dépend en fait des peaux douces donc là c'est pour peau normale et moi j'avais pris pour peau sèche il me semble voilà donc trop trop hâte de tester celui là j'adore franchement je suis fan moi de ces produits donc cette fois je vais prendre le 32 bis et c'est perdu MDR cession déco donc je l'avais mis de côté mais comme c'est rempli autour de moi je ne sais plus où donner de la tête donc ça je suppose que ça doit être un petit cadre je ne sais pas pourquoi mais je suppose ah oui t'es trop belle t'es trop chou t'es trop chou t'es trop chou je l'avais vu dans une de tes photos je ne sais plus sur Instagram ou autre mais tu l'avais acheté tu l'avais mis sur ton mur il est magnifique c'est tout ce que j'aime donc un magnifique cadre rose donc je vais l'accrocher dans ma chambre il est trop mignon je suis amoureuse il est sublime j'adore j'avais complètement craqué dessus et je le cherchais désespérément par chez moi mais je n'en trouvais pas qui ressemblait à celui-là tu me gâtes franchement là je suis comblée de chez comblée j'adore il est trop beau donc un petit paquet noir sobre alors 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 c'est un vernis voilà la couleur a l'air dingue je ne sais pas si c'est un un Kiko celui-là ou un peut-être un ELF alors c'est ELF ça il me semble non ? oui c'est ça c'est un vernis ELF alors attendez parce que c'est hyper hyper scotché il est magnifique en tout cas il est sublime c'est un rouge un petit peu bordeaux avec des reflets dorés la couleur est sublime donc je ne sais pas si vous verrez bien la bonne couleur mais il est vraiment très très beau et c'est les nouvelles formules qu'ils ont fait je n'ai jamais testé leurs nouvelles formules donc j'ai hâte de tester ça il est super beau le 34 et encore pour tes ongles donc je crois quoi ah non ça c'est le 35 le 34 il est là alors c'est encore un vernis cette fois ça doit être China Glaze peut-être ça ressemble oh non c'est un OPI il est trop beau il est magnifique il est sublime ah et c'est un OPI velours je crois puisque le packaging est un petit peu velours non ? il est magnifique c'est le Charge Up Cherry la couleur est dingue pour cet été vraiment il est magnifique j'adore il est trop beau franchement moi je ne sais plus quoi dire je suis comblée le 35 tu vas surpiffer un indice miaou lol donc ça c'est peut-être pour mon facha et mon moumou non ? je ne sais pas on va voir alors oh non c'est trop beau mais je suis trop contente ah non il est trop beau c'est une coque de portable elle est trop belle attendez je vais la sortir parce que le packaging est trop chou donc en forme de chat et j'en voulais trop une comme ça j'adore donc elle est rose évidemment hyper girly donc vous avez la tête de chat ici et de l'autre côté vous avez le chat en entier de dos quoi oh mon dieu il est magnifique et avec il y a ceci donc c'est un petit chat c'est un smartphone case donc je suppose que c'est pour quand on reçoit un message ou un autre non pour décorer tu me diras parce que là je ne sais pas trop j'ai jamais utilisé ça donc peut-être que c'est quand ça clignote on reçoit un message ou quoi tu me diras mais en tout cas là je suis trop contente en plus le packaging il est trop mignon quoi en forme de chat oh là j'adore franchement je suis fan merci beaucoup tu pourras l'utiliser que si tu fais des cupcakes donc je l'utiliserai certainement parce que je dois en faire des cupcakes n'est-ce pas donc ça c'est 30 celui-là c'est quoi 43 ah 36 il est là trop mignon donc qu'est-ce que je voulais ah oui c'est trop chou c'est trop mignon je l'avais vu ça dans ta vidéo c'est trop mignon donc c'est des petits moules à cupcakes comme ça avec plein de petites décorations donc à mettre dans chaque cupcake il est trop mignon je l'avais vu celui-là il est trop trop beau j'adore je veux en faire des cupcakes depuis le temps que je le dis en plus je me suis acheté la machine à cupcakes donc je vous ferai certainement une vidéo dessus ensuite le numéro 37 super affaire que j'ai eu assez faux le premier jour des sols je sais aussi que tu aurais aimé les avoir j'ai pris les mêmes pour moi ils sont trop bien donc numéro 37 donc 37 il est là super beau ah c'est peut-être les pinceaux peut-être oui c'est ça je crois ou les crayons ah c'est les crayons c'est les jumbo je crois oh oui je suis trop contente je suis en train de détruiter la boîte je suis trop contente c'est les jumbo de chez Sephora je les voulais dans mon Sephora ils n'y étaient pas ni sur le site ni dans ma boutique dans ma boutique il n'y avait que dalle chez Sephora et voilà je suis trop contente donc c'est les jumbo de chez Sephora waterproof ils sont juste sublimissimes donc il y a un noir un violet un peu pailleté un khaki un beige un argenté tu peux pas me faire plus plaisir franchement j'adore je les voulais trop donc mon coeur il fait boum boum là je suis à fond 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 total j'adore ensuite numéro 38 trousse de chez H&M dedans tu vas trop adorer donc le numéro 38 ça doit être la petite trousse qui est là non ? oui c'est ça la trousse déjà est juste complètement magnifique tout en dentelle noire c'est trop trop beau alors on va ouvrir donc il y a plein de petites choses à l'intérieur plein de petits paquets donc on va voir dessus ce que c'est il y a des paquets dans des paquets c'est un truc de fou je vais jamais m'en sortir je sens avec ce swap alors oh c'est trop mignon aussi de Bafan Bodywork c'est des antibactériens lui c'est le pink et chiffon depuis le temps que je voulais tester je suis trop ravie donc il y a celui-ci le pink et chiffon donc il est rose en plus plein de paillettes oh je voulais trop tester ça oh il sent super bon en plus oh j'adore je suis folle je suis folle là franchement j'adore je voulais trop les tester je suis trop contente oh ça sent trop bon mon dieu ça sent trop bon ça va filer ça dans mon sac à main j'adore il sent trop bon ensuite il y en a un autre donc je suppose que c'est la même chose évidemment et celui-ci c'est le Paris ah je suis trop contente ah je vous assure je suis trop contente je voulais trop tester oh le Paris en plus oh mon dieu l'odeur oh mon dieu ça sent trop bon ça sent trop bon je suis trop contente je vais mettre cette petite trousse directement dans mon sac avec les trois parce que là je suppose qu'il y en a un autre je sais pas comment t'as fait pour deviner mais c'est des saveurs vraiment que je voulais essayer oh la la celui-là il est trop beau c'est le Dazzling Jamon il est blanc et rempli de paillettes aussi oh la la je suis complètement pourri gâté ah il sent trop bon aussi ah franchement t'as vraiment assuré c'est vraiment trois que je voulais essayer donc merci mille fois et en plus ils sont sublimes ici rose pailleté blanc pailleté tout ce que j'aime donc je te fais déjà plein de bisous puisque tu me combles tu me combles tu me combles on continue ce n'est pas terminé le numéro 39 tu vas craquer je l'ai aussi donc le 39 c'est peut-être celui-là ouais c'est ça donc il est là hop oh la 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 je te jure je sais plus quoi dire je ne sais plus quoi dire donc il est trop beau c'est le truc en fait pour accrocher à votre porte-clés ou quoi pour avoir en fait toujours un antibactérien dessus et en plus elle m'a mis le parti animal confetti cake dedans il est trop beau j'adore oh mon dieu ça sent trop bon ça sent les gâteaux oh ça sent un mélange de bonbons de gâteaux oh là tu me combles et oh la la en forme de chien avec des lunettes et des petits strass moi je craque là je craque je suis amoureuse là franchement je ne sais plus quoi dire tu me connais archi par coeur vraiment c'est de la bombe atomique j'adore ensuite le numéro 40 mes deux gels douche préférés que je voulais te faire découvrir ainsi que deux odeurs nouvelles de fifou odeur dont je crois que tu n'es pas fan mais je l'ai su que plus tard ce n'est plus une bonne que je surkiffe odeur de fou donc ça doit être ça peut-être non le numéro 40 oui c'est toute cette grosse pochette rose donc ça mon dieu c'est trop beau je ne sais pas comment je vais faire ah voilà ah je crois savoir ce que c'est je me rappelle maintenant je pense que c'est Yves Rocher les gels douces qu'ils ont sorti pour Noël ouais c'est ça donc je suppose que c'est la pistache cacao et pistache évidemment je ne suis pas fan de la pistache mais je vais sentir ouais je ne suis pas très très fan mais c'est pas grave mon chéri je pense qu'il va adorer puisqu'il est fan de cacao et de pistache donc t'inquiète pas c'est pas perdu ensuite il y a de la marque Bath & Bodywork c'est un gel douche warm vanille sugar il a l'air de sentir trop bon tu me gattes moi qui voulais trop tester cette gamme Bath & Bodywork je suis trop contente enfin cette gamme cette marque plutôt alors j'ai hâte de sentir l'odeur comment ça s'ouvre ah ça sent trop bon ah mon dieu ça sent trop bon je suis trop contente vraiment tu me combles et les bouteilles sont juste trop mignonnes quoi j'adore c'est toutes des odeurs que j'aime vraiment à part bon la pistache mais bon c'est pas grave ça servira toujours et comme je te dis mon chéri lui adore ça donc vraiment ce sera pas perdu du tout du tout ensuite on continue avec ce paquet donc je pense que c'est encore Bath & Bodywork celui là ouais c'est ça oh là là tu me combles et celui là c'est le Sea Island coton il a l'air de sentir super bon ça pour l'été oh mon dieu ça sent trop bon alors là j'ai un énorme coup de coeur ça sent trop bon ça sent le propre l'été la plage oh j'adore je suis amoureuse de celui là vraiment gros gros coup de coeur donc je sais pas s'ils existent en plus gros puisque ces petites bouteilles font 88ml si elles existent en plus gros je vais me les recommander tu me diras sur quel site tu les as commandé puisque oh j'adore et il y a encore un dernier produit donc à l'intérieur hop voilà alors qu'est-ce que c'est celui-là oh c'est de la marque Pink oh non oh non là je te jure tu oh là là depuis le temps que je voulais tester vite que j'ouvre le scotch que je sens de cette odeur oh mon dieu je suis trop contente de la marque Bath & Bodywork elle m'a pris la Fresh & Clean en plus elle sait que j'adore ça donc ça se présente sous forme de pompe comme ça donc je vais tester sur l'autre main parce que là l'odeur de l'antibactérien c'est un truc de fou comme ça sent bon donc je vais tester ici oh ça sent trop bon oh ça sent super bon j'adore je suis trop contente je te jure oh là là tu pourrais pas savoir tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir je voulais trop tester je t'assure je voulais trop tester je suis trop contente donc c'est une brume pour le corps de la marque Pink donc Victor de la Secrète Fresh & Clean le bonheur le bonheur à l'état pur et elle fait 75ml le 41 so cute so cute so cute donc le 41 si je le trouve il est là donc c'est une petite boîte comme ça rose alors oh mon dieu c'est trop mignon oh là là mais même la boîte je vais la garder c'est pas possible c'est une bougie ice cream elle est trop belle je sais pas où t'as trouvé ça même devant et tout mais c'est trop beau j'adore faut que tu me dises où t'as trouvé ça parce que là c'est juste trop beau alors évidemment je vais abîmer la boîte vu que je ne suis pas douée hop oh là là qu'elle est belle oh non non là je craque totalement je craque je craque la bougie est complètement sublime oh là 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 en forme de petit pot comme vous savez à McDo mais celle-ci je vais pas la faire brûler c'est pas possible elle est juste trop belle dans un verre avec la grosse glace pailleté rose oh mon dieu mon dieu quoi j'adore j'adore là vraiment moi je sais plus quoi dire j'ai pas de mots puisque mon mon j'ai pas de mots puisque en fait je me rends compte que tu me connais vraiment par coeur à travers mes vidéos et vraiment je suis hyper émue puisque vraiment c'est tout ce que j'aime c'est vraiment tout ce que j'aime donc je te remercie 10 mille fois quoi oh là là on continue qu'avant de comment dire un truc de fou addict lol donc le 42 donc là j'ai le 43 le 42 il est là j'ai plus de mots vraiment j'ai trop hâte de tester quand j'ai vu ça dans ta vidéo je me suis dit il faut trop que je goûte il faut trop que je passe commande donc c'est les cheddar cheese pretzel 125 grammes j'ai trop hâte de tester de la marque Snyder oh mon dieu ça ça doit être une tuerie oh je crois je vais manger ça cet après-midi dans un film c'est pas possible oh j'ai trop hâte de goûter ça j'ai trop hâte oh merci 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 je suis trop capable ensuite le numéro 43 tes préférés qui sont aussi devenus les miens numéro 43 waouh c'est celui là il est assez gros donc qu'est-ce que c'est mes préférés ah oui ils sont trop bons ils sont trop bons donc c'est les milka comme ceux-là je les adore vous pouvez pas savoir à quel point j'aime ces petits gâteaux et en plus mon copain n'aime pas trop donc du coup tout pour moi ça c'est juste génial donc je suis trop trop contente merci vraiment j'ai trop hâte tu vas me faire engrossir total quoi ensuite le numéro 44 miam miam ça continue bien entendu donc le numéro 44 c'est celui-là hop ah je suis trop contente je suis trop contente donc je l'avais vu sur une de mes photos Instagram c'est le Nesquik au strawberry donc j'adore le Nesquik au chocolat mais alors moi qui adore la fraîche je voulais trop goûter et quand j'ai vu ça sur Instagram je ne savais même pas que ça existait et je me suis dit mon dieu il faut que je teste et je ne l'ai pas trouvé donc dans mon carrefour donc je suis hyper contente que tu me le donnes donc ça se présente je pense aussi sous forme de poudre mais je ne pense pas moi que je le boirais chaud je pense que ça se boit plutôt froid donc je l'ai froid ça doit être meilleur donc j'ai hâte de tester je vous peut-être que je vous en parlerai dans un vlog dans une journée dans ma peau ou quoi quand je goûterai donc voilà merci beaucoup pour cette découverte donc je suis trop contente ensuite on continue le numéro 45 oh là là c'est lourd mais tu vas adorer j'ai aussi pris les mêmes ah oui putain c'est hyper lourd je ne sais pas ce que c'est donc c'est un énorme carton comme ça et c'est hyper lourd donc je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est oh j'adore j'adore je suis trop contente c'est une armoire à bijoux elle est magnifique elle est sublée mais j'en voulais trop une j'en voulais trop une je te promets je suis amoureuse là vraiment je suis amoureuse donc je pense que tu ne l'as pas pris en top comme ça tu me l'as pris en blanche puisque c'est coché derrière je vais vérifier tout ça mais là tu ne peux pas me faire plus plaisir j'en voulais trop une et je ne voulais pas en prendre justement une grosse parce que je n'ai pas la place dans mon P2 donc du coup ça tombe bien que tu mets pris celle-ci elle est sublime en blanche elle est magnifique elle est trop belle c'est hyper classe hyper design et vous ouvrez et voilà donc il faut monter quand même quelques pièces donc vous avez tout à l'intérieur donc je prendrai le temps de la monter toute seule cet après-midi ça m'occupera pendant mon jour de robot n'est-ce pas oh là là je suis trop contente je suis trop happy vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir vraiment je te fais plein de bisous et tu es au top il va vraiment falloir qu'on se voille puisque là t'as sûr mais je suis trop comblée quoi ensuite le numéro 46 pour boire un bon thé à la menthe elle sait que j'adore le thé à la menthe donc le numéro 46 c'est celui-là voilà elle est chouette donc apparemment c'est une tasse et tu vas voir aussi que je t'ai mis une tasse dans ton swap et elle est magnifique donc c'est celle de chez Maisons du Monde je l'avais vue sur la chaîne de Miss Karen elle est trop belle vraiment tout ce que j'aime hyper boudoir hyper girly elle est magnifique j'adore ah là là elle est trop belle je suis trop contente je pète un câble un peu dans cette vidéo mais je pense que vous pouvez me comprendre c'est un deuxième Noël pour moi et elle me connait tellement bien que c'est de la folie totale ensuite le numéro 47 un peu de déco je l'ai aussi donc le numéro 47 ah oui parce que ça continue en fait tout là c'est un truc de fou donc c'est un gros truc comme ça ah et derrière il y a le numéro 48 donc ça c'est autre chose donc le 47 moi je déchire tout ah c'est trop beau c'est magnifique bah je l'avais acheté je l'avais acheté je ne sais plus qui j'avais fait un swap et je l'avais offert à quelqu'un je ne sais plus je crois que c'est Marine peut-être ou Sophie je ne sais plus une des deux ou Auriane peut-être je ne sais plus une des trois c'est des petits stickers comme ça à décorer sur une mure donc avec des petits oiseaux en perles strassées j'avais vraiment acheté le même il est magnifique vraiment j'adore c'est trop beau donc je vais pouvoir le mettre sur un petit meuble à moi ça va faire super sympa j'adore ensuite le numéro 48 pour Pacha et Moon mignon donc c'est celui-là pour Pacha et Moon c'est trop mignon comme elle a fait elle a tout décoré elle n'a pas oublié mes petits bébés ça c'est trop mignon alors qu'est-ce que c'est ? ah c'est excellent c'est excellent mais où t'as trouvé ça c'est trop mignon c'est deux petits sets comme ça en fait avec écrit My Prince donc évidemment ce sont mes princes quoi Pacha et Moon c'est clair et net donc c'est pour mettre leur gamelle d'eau et de croquettes en plus moi à chaque fois je mets des chiffons et c'est la galère à nettoyer ce qu'ils foutent de l'eau en même temps il y a leur poêle dessus en même temps il y a les croquettes qui se mettent dessus c'est l'enfer et ça c'est une matière hyper sympa pour nettoyer j'y avais jamais pensé je te jure je suis trop contente une trop belle découverte donc je pourrais leur mettre les deux et leur mettre leur petite gamelle dessus je te jure mais t'as fait trop fort c'est trop mignon j'adore donc évidemment elle m'en a pris deux donc un pour Pacha et un pour Moon c'est juste une super idée franchement ça me touche trop je te promets je suis trop contente c'est à assurer j'adore vraiment j'adore c'est trop beau j'adore je vais aller le mettre direct après la vidéo je vais foncer leur mec ils vont être trop contente enfin surtout moi quoi ensuite le numéro 49 on arrive à la fin il reste plus que deux paquets non trois paquets alors le numéro 49 Hello Key alors Hello Key Ah Hello Kitty je suis sûre c'est ça la fille qui est folle donc c'est ce petit paquet enfin ce petit paquet qui est grand oh mon dieu elle est trop belle oh non je craque en plus pour le travail il m'en fallait une de montre oh la la elle est trop belle oh non mon dieu mais elle est magnifique elle est magnifique j'adore elle est trop belle donc c'est une montre Hello Kitty donc le bracelet noir donc hyper discret et la montre dedans avec le gros noeud rose les strass elle est vraiment sublime ça pour le travail mais au top quoi je suis trop contente je vais enfin oh la la je te jure que je suis trop contente j'y avais jamais pensé à m'acheter une montre comme ça pour le travail moi qui en voulais une qui à chaque fois qui galère à sortir mon portable au travail donc voilà je suis trop contente donc par contre il va falloir que je mette une pile je pense ouais parce qu'en fait elle marche pas donc je pense que c'est la pile qui doit bugger puisqu'elle marche pas donc bon c'est pas grave je demanderai à mon papy vu que demain je vais chez lui s'il a une petite pile pour les montres donc voilà trop contente je suis trop contente ah je suis pourri gâté franchement vous pouvez le dire le numéro 50 le bouquet final le final je sais pas ce que c'est mais j'ai peur tu m'as déjà tellement trop gâté que là je suis en train de me décomposer alors mmmm mmmm Too Faced oui oui Too Faced glamour to go eye shadow blush bronzer et lip gloss pocket paillettes donc en français celui-là j'ai lu en anglais palette de poche avec fard à paupières blush bronzer et brillant à lèvres elle est sublime la marque Too Faced comment vous dire que j'adore oh là là les packaging de chez Too Faced c'est juste magnifique regardez-moi ça la palette avec le petit nœud en haut oh elle est trop belle alors oh là là qu'elle est belle donc c'est la palette comme ça donc là vous avez les fards à paupières et je suppose donc que ça doit être en dessous voilà ça se clipse vous avez bronzer blush et au milieu le brillant à lèvres elle est super belle donc ça c'est juste l'idéal quand vous partez genre en vacances en voyage ou autre à emporter ça prend pas de place c'est tout petit vous avez tout à l'intérieur elle est magnifique vraiment elle est magnifique c'est ma première palette Too Faced donc merci beaucoup et tu verras encore une fois puisqu'on se complète jusqu'au bout j'ai envie de dire que dans ton soir je t'ai envoyé une palette de chez Too Faced voilà on est pas amis pour rien voilà je suis trop contente et c'est pas fini puisqu'il reste un dernier paquet je crois qu'il y avait 50 paquets mais en fait il y en a 51 comme le pastis comme nous qu'on est du sud alors le 51 quand il y en a plus il y en a encore j'aimerais qu'il y en a encore plus non je rigole alors c'est une grande enveloppe comme ça je sais pas ce que tu as mis à l'intérieur encore alors qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? hop oh oh non je craque il est magnifique je te promis que là je suis complètement amoureuse donc c'est un magnifique débardeur rose fuchsia comme ça avec plein de petits boutons il est trop beau pour cet été et derrière il est gris j'adore le rose et le gris fuchsia je trouve que ça va juste trop bien ensemble il est magnifique vraiment j'adore tu pouvais pas tomber mieux il est magnifique j'adore je suis amoureuse il est trop beau j'adore j'adore bah écoutez les filles ce swap est enfin terminé ah non c'est pas terminé puisqu'en plus de ça elle m'a rajouté une petite pochette comme ça donc encore un petit truc en plus n'est-ce pas donc waouh ah oui waouh c'est super beau c'est super beau c'est un magnifique collier comme ça avec trois petits cœurs au bout il est trop beau vraiment il est magnifique j'aime beaucoup il est hyper discret donc elle m'a mis un petit mot en cadeau collier unique créé par une créatrice collier plein d'amour et aussi qui rentre dans notre thème ah bah là oui il peut pas tomber plus dans notre thème il est vraiment magnifique j'adore vraiment tu me combles tu me combles et en plus de ça oui parce qu'à travers tous mes papiers là je n'y vois plus rien de ce côté il y a tous les papiers de ce côté il y a tout ce qu'elle m'a offert de ce côté il y a le carton vide et en plus de ça donc elle m'a offert une pochette comme ça avec plein d'échantillons à l'intérieur donc je vais pas tous les détailler mais il y a du chamelle du chamelle du caudalie il y a plein de choses donc voilà donc autant vous dire que je suis archi pourrégatée je crois que vous avez pu le constater c'est un truc de malade tout ce que tu m'as envoyé je suis hyper contente de tout je n'ai rien en double tu me fais découvrir des marques de fifou baffin bodywork je voulais trop tester pink je voulais trop tester les antibactériens le pink chiffon que j'ai mis sur la main il sent trop bon celui-là en blanc trop contente puisque j'adore ce produit je te jure la montre est complètement divine je suis amoureuse je te promets moi qui adore Hello Kitty je voulais une montre pour le travail mais qui ne soit pas genre Michael Kors et tout ça pour pas l'abîmer au travail et voilà franchement je suis trop happy les trucs à manger c'est tout ce que j'aime à la pensée à Pashaimoon enfin c'est tout dans les trucs que j'aime donc je te remercie 10 000 fois de toute façon je vais filer de envoyer un message après tout ça je crois que la vidéo va durer une heure au moins sincèrement il va falloir que je passe un montage de malade je sais pas si la vidéo sera en ligne demain tellement ça va me prendre du temps donc sur ce je te fais d'énormes bisous merci mille fois mille fois pour tout vraiment je suis hyper touchée je trouve même pas les mots tellement c'est un truc de malade donc merci encore mille fois de m'avoir demandé de faire ce swap avec toi puisque là je suis plus que gâtée je suis plus que contente et je te fais d'énormes bisous j'espère en tout cas que moi tout ce que je t'ai envoyé ça te plaira que tout te conviendra que tu n'auras pas de doublon que les marques te conviendront donc sur ce je te fais d'énormes bisous je t'envoie mille bisous j'espère que notre rencontre se fera prochainement j'y compte bien faut vraiment qu'on s'organise ça puisque là c'est sûr quoi donc sur ce je te fais d'énormes bisous j'espère en tout cas qu'à vous ça vous aura plu que vous avez pu rester jusqu'à la fin de cette vidéo qui est quand même assez longue donc bravo à celles qui m'ont tenu jusqu'au bout et sur ce je vous fais de gros bisous je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo gros bisous les filles bye bye